Bonjour, on va faire des exercices d'application pour la partie de la nomenclature des alcanes qui sont ramifiés. Donc, l'exercice numéro 1, j'ai des exemples des chaînes carbonées qui sont, des linières qui sont ramifiées, et je vais les noter et je vais les nommer en suivant les règles de la nomenclature. Pour la première chaîne, voyons que c'est une chaîne qui est linéaire. Une chaîne qui est linéaire, cette chaîne linéaire, donc, la chaîne principale possède trois attentes de carbone. selon la nomenclature qu'on a déjà vue, le tableau, donc c'est un propane, c'est un propane. Propane, il indique trois, an, la terminaison, que c'est un alcane. Le deuxième composé organique, c'est une chaîne linéaire ramifiée. La chaîne linéaire ramifiée, tu as l'existence d'un carbone qui forme trois liaisons carbone-carbone. Donc, je dois suivre les règles, je dois déterminer l'allongée principale. L'allongée principale, elle possède quatre attentes de carbone. Quatre attentes de carbone. CH3, c'est une ramification. C'est une ramification. Donc, pour le nommer, cette ramification, cette ramification qui est un mifin, elle va s'appeler un mifil. Un mifil. La chaîne principale, elle possède un, deux, trois, quatre, donc c'est un butane. C'est un butane. Il me reste de, non mais, de chercher le numéro du carbone qui porte la ramification. On avait que, je dois chercher, je dois déterminer le plus petit numéro possible du carbone. Donc, si je commence de gauche à droite, elle va prendre le numéro deux. Si je commence de droite à gauche, elle va prendre le numéro trois. Le plus petit c'est deux. Donc, c'est un deux, deux, mifil, butane. Deux, mifil, butane. Troisième. Le troisième exemple, c'est une chaîne topologique. C'est une chaîne topologique. Cette chaîne topologique, elle possède un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six attentes de carbone. Six attentes de carbone. Il y a une chaîne topologique, on a déjà vu que le carbone, il se trouve au sommet des lignes brisées. Donc, c'est un hexane. C'est un hexane. Donc, c'est un hexane. C'est un hexane. Troisième. Le troisième exemple. De même, je vais chercher la chaîne principale. La chaîne principale, la voilà. Elle me reste deux ramifications. Les deux ramifications qui sont CH3. Le CH3 et le CH3. C'est un mifil et c'est un mifil. Donc, nous, nous, ils sont les deux d'eux-mêmes. Donc, c'est un demi-fil. C'est un demi-fil. C'est un demi-fil. D, ça veut dire demi-fil. CH3. CH3. Suivi d'un nom de la chaîne principale. La chaîne principale, elle possède cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Alors, c'est un pentane. C'est un pentane. Elle me reste le numéro du carbone qui porte les ramifications. On a, je commence de gauche. Donc, c'est un, deux, trois, quatre et cinq. Je commence de droite. Un, deux, trois, quatre et cinq. Donc, j'ai deux possibilités. Soit deux et quatre. Bien, deux et quatre. C'est la même chose. Donc, c'est un doublé. C'est deux, vergule, quatre, entre parenthèses, tiré. Donc, deux, quatre, demi-fil, pentane. Le troisième exemple, le troisième exemple. De même, la chaîne principale, la voilà. La chaîne principale. La chaîne principale. On a un, deux, trois, quatre et cinq. Alors, c'est un pentane. C'est un pentane. Les groupes alkyls, on a deux. L'exemple, c'est un H5, c'est un E-fil. C'est H3, c'est un, c'est un E-fil. Donc, je vais commencer toujours par E, selon l'ordre alphabétique. Alors, c'est un E-fil. Et, suivi d'un E-fil. La numérotation. La numérotation. Donc, on a un, deux, trois, quatre, cinq. Ou bien un, deux, trois, quatre et cinq. Toujours la numérotation. Toujours, je prends une seule numérotation. Soit de gauche à droite, ou bien de droite à gauche. Donc, la plus petite numérotation ici, c'est deux et trois. Alors, l'Hémi-fil, c'est deux. L'E-fil, c'est trois. Ici, c'est trois. Le cinquième exemple, cinquième exemple. Alors, la chaîne principale, elle doit contenir le plus grand nombre de carbons. Alors, voici la chaîne principale. Voilà la chaîne principale. Ce n'est plus la chaîne horizontale, non. C'est la chaîne qui possède le plus grand nombre de carbons. Donc, voyons le nombre. On a deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Donc, je répète deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Sept, c'est un heptane. C'est un heptane. C'est un heptane. Les ramifications, on a deux. Donc, c'est un CH3. On a un CH3. Forcément, c'est un demi-fil. C'est un demi-fil. C'est un demi-fil. Il me reste leur indice. Donc, toujours, je vais commencer de gauche à gauche, de gauche à droite, ou bien de droite à gauche. On a ici deux carbons, c'est deux. Ici, c'est le numéro trois, quatre, cinq, six, sept. Si je commence à le côté de droite, on a deux. Ici, c'est trois, quatre, cinq. Voyons. Soit qu'on a trois, cinq, ou bien trois, cinq, c'est la même chose. Alors, je vais écrire trois, cinq, tiré, trois, cinq, tiré, demi-fil, heptane. Dernier exemple, le dernier exemple. Alors, je vais terminer. Le dernier exemple. Le dernier exemple. Donc, c'est un CH2. CH3, pardon. C'est CH3. La longue chaîne principale. La longue chaîne principale, qui a deux possibilités. Soit c'est la chaîne horizontale, qui est un, deux, trois, quatre, ou bien cette chaîne. Un, deux, trois, quatre et cinq. Donc, c'est la chaîne, c'est la chaîne principale. La voilà. C'est la chaîne principale. Et on a deux ramifications. On a deux ramifications. Et voilà. Deux ramifications. Donc, la longue chaîne principale, la longue chaîne principale, la longue chaîne principale, elle contient cinq atomes de carbone. Cinq atomes de carbone. Donc, c'est un, deux, trois, quatre. C'est un pantin. C'est un pantin. Les radicals, le méphile, le méphile. Donc, c'est un démifile. C'est un des, c'est un démifile. La némorotation. On a un, deux, trois. Ou bien deux, trois et quatre. Alors, forcément, c'est deux, c'est deux, trois, deux, trois, démifile, pantin. Alors, dans cet exercice, on a vu, si on a une composée organique, comment je peux la nommer ? Dans l'exercice numéro deux, je vais faire l'inverse. L'exercice numéro deux, voyons, l'exercice numéro deux. L'exercice numéro deux, on a l'inverse. Il vous a donné des nomenclatures. Par exemple, les premiers exemples, il vous a donné deux, méphile, propane, deux, méphile, propane. Donc, selon la nomenclature, je dois être capable de déterminer le composé organique. Donc, on a deux, méphile, propane. On va voir la méthode pour déterminer, pour trouver ce composé organique. Donc, je vais passer au tableau ici. Alors, je vais l'écrire. C'est un deux, tiré, méphile, c'est un deux, méphile, propane. C'est un deux, méphile, propane. C'est l'exercice numéro deux. Alors, pour trouver le composé organique, la procédure que je vous conseille, s'il vous plaît, toujours, on commence par la chaîne principale. La chaîne principale, je dessine le nombre des carbons qui se trouvent dans la chaîne principale. C'est un propane. On sait bien que le propane, elle possède trois attentes de carbone. On a trois. Carbon, carbone, carbone. Et après, le groupe, le groupe alkyl, c'est un méphile. C'est un méphile. C'est H3. Où il se trouve ? Il se trouve dans le carbone numéro deux de la chaîne principale. Donc, au hasard, c'est le numéro un. Alors, c'est le numéro trois. Voyez-vous ici. C'est un CH3. C'est le radical. C'est le radical. Donc, le bleu, c'est la chaîne principale. Le rouge, c'est le radical. Il se trouve dans le carbone numéro deux. Il me reste de faire les liaisons carbone-carbon. Et voilà, les liaisons carbone-carbon. Et après, on va terminer le nombre des hydrogènes. Alors, ce carbone, pour qu'il doit être tetravalent, je vais ajouter trois attentes d'hydrogène. Le deuxième carbone, il a un, deux, trois liaisons. Donc, pour que ce carbone soit tetravalent, je dois ajouter une seule attente d'hydrogène. Le troisième carbone, il a une seule liaison. Donc, je vais ajouter trois attentes d'hydrogène. Donc, c'est un propane, un, deux, trois, méphile, mais il se trouve dans le carbone numéro deux. Le deuxième exemple qu'on a, le deuxième exemple, on va le voir, le deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est un trois-éphile, trois-éphile, trois-méphile, héptane. Donc, c'est un, je vais l'écrire, trois-éphile. C'est un trois-éphile, trois-méphile, héptane. Alors, pour trouver le composé ionique, je commence par la chaîne principale, le héptane. Le héptane, il possède sept attentes de carbone. Donc, on a sept. Un, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Donc, c'est la chaîne, c'est la chaîne principale, héptane. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Les groupes radicals, pour les représentants, vous avez les fils se trouvent dans le carbone numéro trois, les méphiles dans le carbone numéro trois. Alors, pour placer ces radicaux dans la chaîne principale, vous avez le droit. Soit commencer de gauche à droite, ou bien de droite à gauche. Je vais commencer de gauche, c'est la même chose. Donc, si ce carbone est le numéro un, c'est deux et c'est trois. Donc, je vais représenter le groupe héphile. Le groupe héphile, c'est C2H5. Le méphile, c'est CH3. Voilà, ils se trouvent dans le même, ils sont reliés sur le même carbone, CH3. Après la représentation de la squelette carbonique et des ramifications, on termine mon composé organique par des liaisons. Les liaisons, voilà les liaisons, carbone, carbone. Je vais les suivre par les liaisons avec les hydrogènes, toujours en regardant que le carbone doit être tétravallant. Je vais ajouter trois atomes d'hydrogène, trois plus un, c'est quatre. Ici, je vais ajouter deux. Ici, on a quatre liaisons, un, deux, trois et quatre. Ici, on aura deux. Ici, on aura deux. Ici, on aura deux. Ici, on aura trois. Donc, c'est un héptane, mi-phile, mi-phile, ici. Une chose s'il vous plaît, il faut faire attention que toujours, le carbone, je répète, doit être tétravallant. Quelle forme ? Quelle forme ? Quatre liaisons. Le dernier exemple, on a deux, quatre. Deux, quatre. Dymifil, héxan. Deux, quatre. Dymifil, héxan. Donc, c'est deux, quatre. Deux, quatre. Dymifil. Dymifil, héxan. Dymifil, héxan. Donc, la chaîne principale, Dymifil, héxan, c'est un héxan. Le hexane, elle possède 6 atomes de carbone. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les groupes alkyliques, les radicaux, c'est un demi-file. Ce sont demi-files, le carbone numéro 2, le carbone numéro 3. Si c'est le carbone numéro 1, 2, donc on aura un CH3, 1, 2, 3 et 4. CH3, vous avez le pouvoir de commencer de droite à gauche, alors qu'on a le numéro 2 et le numéro 3. C'est la même chose. Et après, on fait les liaisons carbone. Carbon, je termine par les hydrogènes. Donc ici, on a une seule liaison, trois atomes d'hydrogène. Ici, une seule atome d'hydrogène. Ici, deux atomes d'hydrogène. Deux atomes d'hydrogène. Deux atomes d'hydrogène. Et finalement, trois atomes d'hydrogène. Et c'est l'exemple de 2,4-démythylhexane. Donc toujours, si vous avez le nom et que vous cherchez le composé organique, je vous conseille de représenter le squelette carbonique de la chaîne principale. Et après, de représenter les radicales. Finalement, on termine par les liaisons carbone-carbon et les hydrogènes. Je vais faire un troisième exercice. Comment on va déterminer la formule brute d'un alcane ? Voyons l'exercice. Un alcane a de masse molaire 72. On a la masse molaire de ce composé organique. Première question, trouver la formule brute de A. Trouver la formule brute de A. Donc, j'ai un alcane de masse molaire et je cherche la formule brute. Une chose, on sait bien que... C'est l'exercice numéro 3. Donc, pour résoudre l'exercice, je vais faire l'inventaire des données d'exercice. Elle m'a donné que la masse molaire de A, la masse molaire de A, c'est 72 grammes par mol. C'est un alcane. On sait bien que l'alcane a pour formule brute générale, l'alcane a pour formule brute générale, c'est que A. Et là, pour formule brute générale, c'est un CnH2n plus 2. Donc, pour répondre à ma question, pour déterminer la formule brute de l'alcane, je dois forcément déterminer le nombre N. Donc, je vais résoudre cette équation. Vous avez la masse molaire, la masse molaire de A. La masse molaire de A, c'est la masse molaire de CnH2n plus 2 qui est égale à 72. Donc, Cn, petit n, la masse molaire du carbone, plus 2n plus 2, le tout, multiplié par la masse molaire d'hydrogène, est égale à 72. On sait bien que la masse molaire du carbone, c'est 12, donc c'est 12n, plus 2n plus 2, la masse molaire d'hydrogène, donc c'est 2n plus 2, est égale à 72. Donc, après le calcul, on va trouver que 1 est égale à 62, 12 moins 1, 2, divisé par 14 est égale à 5. Donc, ma formule brute, C5H12. Alors, on a déterminé la formule brute de l'alcane à partir de la masse molaire. La deuxième question, la deuxième question, trouver toutes les homères. Les homères, ce sont des composés organiques qui ont la même formule brute. Elles sont différentes, la formule semi-développée. Donc, trouver toutes les homères de A et les nommer. Donc, les homères, les homères, donc c'est la question numéro 2. Les homères, on a dit que, je vous rappelle, dans la leçon précédente, on a vu que les homères, ce sont des composés organiques ayant la même formule brute, mais elles sont différentes de la formule semi-développée. Vous avez 5 atomes de carbone. 5 atomes de carbone. Donc, je vais commencer par la chaîne linéaire. On a CH3, CH2, CH2, CH2 et CH3. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone, c'est 5. 3 plus 2, c'est 5, plus 2, c'est 7, plus 2, c'est 9, 3, c'est 12. Donc, c'est une représentation, un isomère de ce composé. Donc, pour trouver les autres, je vais former des radicales. Je vais fermer des radicales. Donc, je vais passer de la chaîne linéaire à une chaîne, à une chaîne ramifiée. Donc, ce carbone-là, je vais le relier avec ce carbone. Donc, on va former CH3, CH2, CH et CH3, mais assez avec un radical, CH3. CH3. Toujours, ils vérifient la formule brute. Voyons. 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone. Les hydrogènes, 3 et 2, c'est 5. 1, c'est 6, 3, c'est 9, 3, c'est 12. Donc, c'est la même formule brute. Deuxième possibilité, si je déplace ce carbone ici, si je déplace ce carbone ici, CH3, CH, CH2, CH2, CH3. Voyons que ce composé et ce composé, ils sont les mêmes. Pourquoi ils sont les mêmes ? La chaîne principale, elle possède 4 atomes de carbone. Elle possède 4 atomes de carbone. Elles ont une seule ramification et une seule ramification. Si je la nomme, le numéro du carbone qui porte cette ramification, c'est le numéro 2. J'ai commencé de droite, donc c'est 1 et 2. C'est 3 et c'est 4. Donc, je vais la nommer. Je vais la nommer. C'est de, mi-fil. C'est de, mi-fil. Butane, c'est 4. Pour ce composé, c'est la même chose. On a la chaîne principale, 1, 2, 3 et 4. Une seule ramification, c'est de la même chose. Le nom, le nom de ce composé, il sera de la même. Donc, c'est un 2, mi-fil. C'est un 2, mi-fil. Butane. Voyons, les deux sont les mêmes. Donc, c'est une plus une, c'est une plus une, et c'est une plus un isomère. Il me reste le troisième. Et le dernier, le voilà. CH3, C, CH3, CH3 et CH3. La chaîne principale, le voilà la chaîne principale. Elle possède 2 ramifications. Donc, elle sera 2, 2, 2, 2, demi-fil, demi-fil, propane, propane, propane. Alors, on a terminé la résolution de cette partie d'exercice. Je vous souhaite qu'elle ait été bien présentée. Donc, on va continuer notre cours pour la science prochaine. Et on va continuer avec un autre groupe alkylique. Merci. Merci.